Le montage vidéo est une partie essentielle de la création de médias numériques. Et il existe de nombreux outils pour vous aider à le faire. Un des plus connus, c'est Adobe Premiere Pro que j'utilise maintenant depuis des années. Ce sont des programmes puissants, mais ils présentent tous des différences qui peuvent rendre l'un d'entre eux plus adapté à vos besoins. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un logiciel gratuit qui est absolument incroyable et qui est en train de bousculer ma manière de travailler mes montages vidéo. Ce logiciel, c'est DaVinci Resolve. Choisir un bon logiciel de montage est une décision importante, car cela peut affecter votre productivité lors de vos réalisations vidéo. Vous devez trouver un programme qui vous convient et que vous pouvez utiliser confortablement. De plus, vous devez prendre en compte les fonctionnalités uniques proposées par chaque outil et comment elles peuvent s'adapter à votre méthode de travail. Il est donc essentiel de prendre le temps de vous renseigner sur les différentes options et de bien comprendre les avantages et les inconvénients de chacun des logiciels. Et comme j'aime très souvent le rappeler, il n'existe pas qu'une seule solution à vos besoins. Essayez d'explorer tout ce qu'il y a et vous trouverez le logiciel qui est parfait pour vos besoins de travail et votre échelle de production. Par exemple, moi j'utilise After Effects pour le compositing et Cinema 4D pour ma 3D. Alors que peut-être à Hollywood, ils vont utiliser Nuke, Maya et Houdini. Mais on ne travaille pas de la même manière. Moi, je travaille avec les outils qui sont nickels pour moi. DaVinci Resolve, c'est quoi ? Et ça vient d'où ? DaVinci Resolve a commencé sa vie sous une forme très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Il a été développé par l'entreprise américaine Vinci Systems et il était destiné à la correction colorimétrique des films hollywoodiens. A l'époque, il était l'une des seules solutions disponibles pour la correction des couleurs et il était très populaire auprès des professionnels. En 2009, Blackmagic Design a acheté DaVinci. Au fil des années, il a été enrichi de nouvelles fonctionnalités qui en ont fait un puissant outil de montage vidéo. En 2016, Blackmagic a lancé DaVinci Resolve 14 qui a encore amélioré les capacités de montage vidéo et d'édition de la version précédente. Et en 2018, DaVinci Resolve 15 a été lancé et est considéré comme le logiciel de montage le plus puissant et le plus polyvalent du marché. Bon, maintenant, on en est carrément à la version 18. Il y a des outils d'intelligence artificielle à l'intérieur, ça va trop vite. DaVinci Resolve est un logiciel extrêmement performant dans le montage vidéo et il a des concurrents assez haut de gamme aussi. Comme par exemple, Adobe Premiere Pro, Vegas Pro, Final Cut Pro, Avid Media Composer, Natron, c'est un concurrent libre de Fusion et de Nuke. C'est un logiciel de compositing comme After Effects et Nuke, mais gratuit. Et Adobe After Effects. Voilà, au moins tu as le choix sur quoi choisir pour tes projets. Pourquoi mon envie de découvrir DaVinci Resolve ? Je suis un utilisateur de Premiere Pro depuis maintenant au moins 6 ans. Je m'en sers pour monter mes vidéos et j'ai pris mes marques. C'est un bon logiciel. Mais le problème, si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, je partage très souvent ma frustration sur mes stories Instagram. D'ailleurs, si t'es pas abonné, c'est juste ici. Parce que le logiciel est truffé de bugs. Et il y a même des choses un petit peu mystiques qui se passent. Des bugs, il ne devrait pas y avoir. Et ça m'est arrivé d'avoir des sueurs froides et avoir peur de ne pas pouvoir finir un projet à temps et de sortir une vidéo pour vous. Exemple. Très récemment, là, on est en train de travailler sur un court-métrage, The Last of Us. Et bien, dans le court-métrage, il y a des fichiers vidéo provenant d'un DJI R2S. C'est un drone. Et quand j'ai essayé d'importer le fichier dans Premiere Pro, il ne se lisait pas, tout simplement. Alors que dans la version précédente, ça se lisait. En général, dans les montages vidéo, on utilise ce qu'on appelle des proxys. Ce sont des doubles de nos fichiers vidéo qui vont être beaucoup plus légers et être efficaces pour notre montage. Et bien là, même avec un proxy, le fichier du DJI ne se lisait pas. Vous le savez, depuis maintenant, j'ai mon PC. La bête. Mon PC super puissant qui peut faire presque décoller des fusées de SpaceX. Et bien, pour être honnête avec vous, entre mon ancien PC et le PC que j'ai actuellement, le seul logiciel où je n'ai pas vu réellement un gain de performance, c'est Adobe Premiere Pro. Voilà pourquoi, de plus en plus, je me suis senti dans l'obligation de casser ce que je connais de ce logiciel pour en trouver un nouveau qui soit plus en accord avec mes besoins de travail. Les choses incroyables du logiciel DaVinci Resolve. Pour découvrir ce logiciel, je me suis lancé comme défi de réaliser un petit court-métrage d'une dizaine de secondes pour essayer de trouver les fonctionnalités intéressantes et de vous en faire un condensé pour, pourquoi pas, vous donner envie d'essayer ce logiciel. Et vous allez voir, ce petit court-métrage est assez explosif. Premier point, le prix. DaVinci est gratuit. Voilà. Bon non, il y a deux versions. Il y a une version gratuite et une payante à 285 euros. On est le 9 février 2023, à l'heure où je vous communique ce prix. Et ça, c'est plutôt incroyable d'avoir un logiciel aussi professionnel que DaVinci et d'avoir une version gratuite, mais aussi aussi peu onéreuse et sans abonnement. Si vous payez Blackmagic, si vous regardez cette vidéo, ne mettez pas votre logiciel à l'abonnement, s'il vous plaît. Et la différence entre les deux versions, c'est qu'il y en aura une qui aura un petit peu plus de fonctionnalités. Mais si vous commencez le montage vidéo et que vous voulez vous initier à ce métier-là, largement faisable de faire ça avec la version gratuite. Et ensuite, si vous sentez réellement le besoin d'avoir plus de fonctionnalités, prenez la version payante. Deuxième point, l'ergonomie du logiciel. Maintenant, passons à quelque chose qui m'a pas mal rebuté quand même quand j'ai commencé l'utilisation de DaVinci. Moi, je viens de Première Pro et son ergonomie est extrêmement épurée. Eh bien, DaVinci, quand on l'ouvre, il y a plein de choses partout, plein de boutons, plein de menus. Ça fait peur. Mais une fois qu'on a compris le fonctionnement du logiciel et où se trouvait tel et tel menu, eh bien, on devient Neo qui voit la matrice. Pour faire simple, le logiciel est partitionné en plusieurs interfaces qui vont vous aider au fur et à mesure de votre projet. Pour aller vite, je vais vous faire un condensé des choses les plus importantes dans ces interfaces. En premier, la partie montage. Comme son nom l'indique, c'est là où on va pouvoir assembler nos rushs, les mettre dans notre timeline et choisir le bon timing, le bon ordre dans nos rushs. C'est la partie montage, avec une timeline et tout ça. Et un truc que j'adore en étant un utilisateur de Première Pro vers DaVinci, eh bien, c'est qu'il y aura des fonctionnalités comme par exemple le fait de pouvoir couper une vidéo et qu'automatiquement, tous les rushs soient raccordés à la suite de la vidéo. Sur Première Pro, il fallait sélectionner un fichier et supprimer une fois, puis re-une fois encore l'espace vide. Ça fait des clics en plus et sur un montage vidéo entier, ça nous fait sauver des dizaines de minutes. Ensuite, par exemple, pour faire un zoom dans une vidéo comme là, vous voyez, c'est un zoom très doux. Eh bien, dans Première Pro, avant, il fallait que je fasse des clés d'animation sur la position et sur l'échelle. Eh bien là, dans DaVinci, il y a juste cette petite fenêtre ici et j'ai juste à activer le zoom dynamique. Et maintenant, je vais avoir un zoom linéaire, mais je peux choisir aussi un zoom en courbe de Béziers pour avoir des animations différentes. Mais ça, c'est juste un clic, ça fait gagner énormément de temps. Le logiciel est équipé aussi d'une fonctionnalité de stabilisation de vidéo qui marche du tonnerre de Dieu. Ensuite, il y a l'onglet Fusion. Alors Fusion, c'est un petit peu comme Adobe After Effects. Mais moi, je vous l'avoue, mon cœur est beaucoup trop fidèle à Adobe After Effects. C'est vraiment mon logiciel préféré. Alors, ça va être un petit peu compliqué de vous parler de cette page-là. Mais en gros, c'est comme After Effects. On va pouvoir rajouter des effets sur nos vidéos. D'ailleurs, c'est le moment parfait pour vous dire que dans DaVinci, on peut importer des titres, par exemple des presets de titres venant de développeurs tiers. Et ça tombe bien parce que moi, sur Premiere Pro, j'utilisais un pack qui s'appelle le Tokyo Motion Graphic Pack de Motion Can. Et c'est plein de titres déjà qui sont préconfigurés dans l'animation. Donc là, je suis en train de vous révéler un petit peu un de mes secrets de la chaîne. Mais c'est un des trucs qui me rebutait le plus à passer sur DaVinci. C'est le fait qu'il n'y avait pas ce pack-là qui fait partie de l'identité de la chaîne. Et ça tombe bien parce que je parle avec le développeur et il m'annonçait qu'il faisait une version pour DaVinci. Et donc, je suis trop content de vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Motion Can qui permet d'avoir donc des titres incroyables. Le pack, si tu es intéressé, il est dans la description et il comprend plus de 2250 éléments. C'est fait à la main et c'est super simple d'utilisation. On va pouvoir sélectionner le titre qu'on veut et le déplacer dans notre timeline et faire les changements. Comme par exemple, ce qu'il y a d'écrit dans les titres, changer la couleur des éléments. Il y a 20 catégories d'éléments. Et ce qu'il y a de trop bien, c'est que ça va s'adapter au ratio de votre image. Si vous travaillez sur, par exemple, un format story, eh bien, il va se réadapter au format story. Si vous travaillez en 16 neuvième, il y aura un ratio horizontal. C'est beaucoup trop bien. Donc honnêtement, c'est le meilleur pack que vous pouvez trouver pour faire des titres. Il y en a énormément et donc c'est disponible maintenant pour Premiere Pro et DaVinci. Donc si vous êtes intéressé par ça, les liens sont dans la description. Tu as la version première et DaVinci. Donc merci beaucoup Motion Can de sponsoriser cette vidéo. Maintenant, continuons sur DaVinci Resolve. Ensuite, il y aura l'onglet Color. Et c'est là un petit peu la puissance du logiciel de DaVinci. Je pense que tu dois le savoir, mais DaVinci est un logiciel extrêmement puissant sur la couleur. Moi, je viens de Adobe Premiere Pro et il y a un outil qui s'appelle couleur lumétrie à l'intérieur. Eh bien, quand on passe sur DaVinci Resolve et qu'on utilise les outils de couleur de DaVinci Resolve, on sent que c'est construit pour la manipulation de couleurs. C'est fluide, c'est agréable, ça marche bien. On a un retour très rapide sur ce que l'on fait. C'est tellement agréable de travailler les couleurs sur ce logiciel-là, les gars. Ça fonctionne en nodal. C'est la petite fenêtre que tu vois là. Et en gros, chaque nœud, c'est une opération de couleurs. Et tout à gauche, c'est la vidéo de base. Et tout à droite, c'est le résultat final. Et donc, on va construire comme ça notre color correction pour avoir quelque chose d'abouti. Ce que j'adore avec les outils de color correction dans DaVinci Resolve, c'est qu'il y aura des trucs super intéressants comme par exemple un outil comme le Rotobrush 2 où on va pouvoir sélectionner un sujet ou un objet et il va faire un masque tout au long de la vidéo automatiquement. Ça marche super bien et ça permet de faire des color correction super précises en fonction des éléments dans notre image. Un autre truc, c'est qu'il y a un nœud qui va générer une carte de profondeur. Et on va pouvoir utiliser cette carte de profondeur de notre vidéo pour faire par exemple un effet de brouillard dans notre image. Ça marche trop bien et c'est directement de DaVinci alors que sur After Effects, il faudrait un plugin par exemple. Il y a tellement de choses que je pourrais aborder sur cet onglet color mais il n'y a pas le temps sinon la vidéo va faire 50 heures. Ensuite, il y a l'onglet Fairlight. Fairlight, c'est l'endroit où on va pouvoir travailler notre son. C'est là où on va pouvoir rajouter des effets comme le chorus ou même charger des effets VST. Comme moi, j'utilise un bundle de plugin qui s'appelle Era. Donc c'est vraiment puissant. On peut faire vraiment une vidéo de A à Z du montage jusqu'au son avec vraiment des outils professionnels. Encore une fois, gratuit, c'est fou. Et ensuite, l'onglet Exportation. Et comme son nom l'indique, c'est pour exporter notre vidéo. Il y aura des presets un petit peu en fonction des réseaux sociaux. YouTube, Twitter. Bon, ça, première pro là aussi. Mais ce qu'il y a de bien ici, c'est que tout est clair, tout est précis avec des petits logos et tout. Ça, c'est des petits trucs du Wii qui sont super beaux mais moi, j'adore. Maintenant, parlons d'un autre truc dans le logiciel qui est vraiment pour moi le point le plus important et le plus cool qui va me faire passer sur ce logiciel-là. C'est la stabilité et la vitesse. La stabilité du logiciel est incroyable et il est surtout extrêmement rapide. Que ça soit dans la timeline, on peut se déplacer très rapidement. Quand on vient de Premiere Pro et qu'on retourne sur DaVinci, on ressent vraiment une différence sur comment on travaille nos fichiers et nos montages vidéo. C'est vraiment le jour et la nuit et je m'arrache tellement moins les cheveux sur DaVinci Resolve. On sent que le logiciel utilise à fond les technologies d'aujourd'hui. Adobe Premiere Pro peine à utiliser le CPU. Il utilise donc le processeur pour faire tous ses calculs. Et bien là, avec DaVinci Resolve, il va utiliser le GPU. C'est la carte graphique. Et comme tu le sais, les calculs faits par le GPU vont beaucoup plus vite que les calculs faits par le CPU. Pour rappel, j'ai une 4090 plus 2 3090 et ça va super vite. Par exemple, pour le petit court-métrage que je vais te montrer juste après, j'ai exporté ça en 38 secondes. Le court-métrage fait à peu près une quarantaine de secondes. Et c'est extrêmement rapide parce que j'ai fait tellement de choses sur la couleur et plein d'autres effets. C'est impressionnant. Donc vraiment très gros point positif pour DaVinci Resolve, la stabilité et la vitesse. D'ailleurs, là actuellement, je suis en train de normalement monter cette vidéo avec DaVinci Resolve. C'est ma première vidéo YouTube que je monte avec DaVinci et je mets avec le petit Graphic Pack de chez Motion Can un petit oui là qui s'affiche si je suis en train de me régaler au montage. Bon, maintenant ça y est, le montage est terminé et je vais pouvoir te montrer le résultat final de ce petit court-métrage et on se retrouve après pour la conclusion. Sous-titrage ST' 501 Pour conclure, DaVinci est une énorme surprise, une surprise extrêmement positive. Le logiciel est puissant, rapide, joli. Il nous permet de faire des choses incroyables sans avoir besoin de plug-in. Il est un petit peu difficile quand on s'y met donc si vous n'avez jamais fait de montage, essayez de vous acclimater à l'ergonomie du logiciel parce que vraiment, il est ultra efficace. Et pour les personnes qui viennent de Première Pro et qui ont peut-être un petit peu peur de se lancer sur DaVinci, vraiment, en 2-3 jours si j'ai pu le faire, vous aussi. Pour rappel, je ne suis pas un monteur professionnel, c'est juste que je ne délègue pas mon montage parce que j'adore le faire mais je ne suis pas un monteur professionnel donc je vous donne mon point de vue en étant une sorte de néophyte qu'il utilise dans son travail. En tout cas, je souhaite de tout cœur que Première Pro arrive à rattraper son retard vis-à-vis de DaVinci Resolve parce que c'est un très bon logiciel et ça me fend le cœur de devoir le laisser et passer à DaVinci Resolve. Il a besoin de juste ça, juste rattraper ses lacunes qu'il a en termes de performance pour que Première Pro soit un monstre aussi. Mais à cause de mes besoins, mon cœur va se tourner vers DaVinci Resolve parce qu'il répond exactement à ce que je lui demande de la rapidité, de la fiabilité. Je lui fais entièrement confiance pour sortir mes vidéos dans le rush comme celle-là par exemple. Là, c'est le rush, les gars ! Dans tous les cas, prenez un logiciel sur lequel vous êtes à l'aise. Ne vous fiez pas à l'avis des gens, même pas le mien, même pas le mien à 100%. Découvrez les pours et les contres de chaque logiciel et choisissez celui qui convient le mieux à vos besoins et à votre ordinateur aussi et votre budget aussi, ça c'est important. Merci encore une fois Motion Can d'avoir sponsorisé cette vidéo parce que j'utilise leurs produits depuis des années maintenant alors ça me fait trop plaisir de les mettre en avant parce que c'est de la bombe. Donc encore une fois, si tu es intéressé par le pack à version Première Pro ou DaVinci Resolve, les liens sont dans la description. En tout cas, j'espère que tu as appris quelques petites choses sur ce logiciel incroyable qu'est DaVinci Resolve et nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Atom, ciao ! Sous-titrage ST' 501